Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester le Brow Freeze de Nastasia Beverly Hills. Donc je suis en no make-up, j'ai même pas fait mes sur-side puisque j'attends, alors là il est midi, j'attends dès ce produit absolument pour pouvoir filmer. Donc je suis contente parce que du coup, je peux faire ma vidéo en temps et en heure. Donc pour comparer un petit peu, moi je l'ai acheté sur Kult Beauty au prix de 22 livres je crois, donc on va dire 25 euros grosso-merdo. Vous avez mon lien de parrainage Kult Petit en barre d'infos si jamais. C'est donc une cire à sourcils, vous avez une quantité de 8 grammes dedans. Et je vais tester de l'autre côté, enfin je vais faire un sourcil au savon, comme d'habitude avec le savon Pierce, et un avec celui-ci pour voir suivant la tenue. Donc je viendrai vous remontrer au bout de quelques heures si ça a bougé ou pas. Donc en sachant que le savon Pierce fait 125 grammes et que vous le retrouvez en principe sur Amazon, ça varie vraiment beaucoup le prix, on va dire 6 euros. C'est à peu près le prix moyen, entre 6 et 10 euros la pièce. Si maintenant vous l'achetez par 12, ça vous fait un 2 euros ou 3 euros pièce. Mais ça fait un sacré stock de savon, moi j'ai déjà un stock assez impressionnant. Alors que je ne vais plus m'en servir, puisque après si j'aime bien le produit, je vais utiliser ça tout le temps pour voir combien de temps il dure sur la durée. Donc ça vous le saurez plus tard. Et voilà l'état de mon savon que j'utilise depuis à peu près 7-8 mois, je veux dire. Voilà, ce qu'on en est, c'est le premier que j'utilise. Donc là il y a encore moyen de faire pas mal de sourcils. Donc là je vais me rapprocher un petit peu, je vais faire un sourcil au savon. Donc je vais faire celui-ci, c'est plus facile à faire, donc je me complique un peu la vie. Et je ferai celui-ci avec le Pro Freeze. Donc pour les faire au savon, je vous ai déjà fait la vidéo, je vous la remets juste ici. J'avais fait une fois le crash test et je vous avais réexpliqué un peu ma technique. Après plus d'un mois, puisque je ne fais pas du tout la technique de Marion Caméléon. Moi c'est pas du tout la même chose. Elle, elle l'est fait après son teint. Moi je ne le fais pas parce que ça fait bouger mon fond de teint et je n'aime pas ça. Donc je l'humidifie avec un peu d'eau. Là c'est une brume de chez Caudalie, mais vous prenez de l'eau distillée que vous mettez dans un pchut, ça marche très bien aussi. Donc j'humidifie mon savon. J'essaye qu'il y ait de l'eau un peu partout. Je fais tournicoter les gouttelettes partout sur les bords, puisque je racle les bords. Et j'enlève ensuite l'excédent sur un mouchoir en papier. Voilà. Et ensuite je vais juste le laisser, que l'eau active un peu le savon, enfin ramollisse un peu le savon. Donc je le laisse poireauter quelques petites minutes. En principe je fais ça avant de me maquiller, bien longtemps avant, comme ça justement il a le temps de mijoter un petit peu. Donc ensuite je prends mon goupillon, donc là je ne l'ai pas laissé attendre aussi longtemps, mais je prends mon goupillon, puis je frotte les bords tout simplement, de manière très, petite tambouille. Donc là on sent qu'il est encore un peu sec. Ça fait une grosse pâte blanche, donc là c'est pas bon. Donc je vais être remouillée un petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, une fois que j'ai ça, je racle bien les bords, pour ne pas avoir trop de parties des glaces. Et il y a un poil. Peut-être rapprocher mon miroir, sinon je ne vais pas faire confiance que ce que je fais. Ok, donc ensuite je les brosse à rebrousse poil, un petit coup, et je les plaque directement en l'air. Après je n'ai pas trop besoin de me casser la nénette pour bien galber le poil, puisque Marion est obligée de le faire parce qu'elle a des très longs sourcils, elle a des magnifiques sourcils, même au naturel. Moi je n'ai pas ce problème là, ils sont assez courts, puis quand ils sont un peu trop longs je les coupe. Donc voilà, ensuite je les plaque vers le haut, et je suis le sens quand même, mais en essayant qu'ils restent quand même assez droits vers le haut. Après je peux me le permettre, parce que comme j'ai un grand front, je peux élargir mon sourcil sans aucun souci. Voilà, ici, vraiment le tirer vers l'extérieur. Voilà, ici j'essaie de replacer un peu toujours mon épi, puis j'ai un trou là, qui me pourrit la vie. Donc forcément la technique du salon, il faut bien se concentrer, enfin se concentrer, ça prend du temps quoi, les sourcils ne se mettent pas en place juste en faisant comme ça quoi. Donc forcément ça prend un peu plus de temps, si vous êtes pressé le matin, je ne vous le conseille pas, à moins que vous soyez moins obsédé que moi sur le placement du sourcil. Et moi, vous voyez que je prends du temps. Il faut que bien les poils soient bien définis au-dessus, ici. Voilà, ensuite je plaque bien avec la canule du pinceau. Voilà ce que ça donne avec le sourcil au savon. Donc ensuite, ce que je fais, je prends un coin de mon mouchoir où il n'y a pas de savon, je le humidifie avec ma brume. Et là, je vais nettoyer le tour, pour ne pas qu'il y ait de résidus de savon, parce que sinon ça va faire bouger le fond de teint quand même. Donc chose qu'on ne peut pas faire forcément quand on fait comme Marion après son teint, puisque si vous faites ça, vous verrez tout le fond de teint. Donc c'est pour ça que je préfère le faire avant. Il faut être plus délicate si vous le faites après le fond de teint aussi. Parce que si vous frottez trop fort, ça va aussi déplacer le fond de teint. Et moi la délicatesse, ce n'est pas mon fort. Donc voilà pour la partie savon. Donc là, je sais qu'ils ne vont pas bouger de la journée. Pas de souci là-dessus, ça ne bouge absolument pas. Et on va donc tester de l'autre côté avec ce petit produit que j'avais tellement hâte de tester. J'étais impatiente de le recevoir. Donc vous le recevez dans une petite boîte comme ça, et le produit se présente comme ça. Tout ce qu'il y a de plus basique. Franchement, ce n'est pas un packaging de foufou. Alors, il sent... Je ne sais pas ce qu'il sent. Oh non, pas ce goupillon-là. Donc je prends un autre goupillon, qui n'est pas propre d'ailleurs. Non, je vais le faire avec le Elsa, parce qu'au moins il est propre. Non, je crois qu'il n'est pas propre non plus. Donc je pense que... Oh, j'ai mis des poils dessus. Oh là là là. Il y a un chien qui vient espionner ce que je fais. Je pense que l'idéal avec ce produit-là, ça sera celui-ci. Parce que déjà, il rentrera mieux dans le pot. Et il définit très bien le Sananas là. Les poils sont brèches comme il faut. Le Elsa, il est un peu plus souple. Donc on va voir. Donc je sais qu'il n'en faut que très, 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 très peu. J'ai vu Marion l'utiliser déjà. Et qu'il faut un certain temps de ces salles-là. Si je mets des poils dedans, ça ne va pas le faire. Donc j'ai regardé un peu sur l'Instagram d'Anastasia Beverly. Elle montrait comment le faire. Alors ils en prennent beaucoup plus. Mais j'ai un poil qui m'emmerde là. Mais après, il le racle sur le dessus du cabuchon. Moi, je n'ai pas envie de gaspiller. Vu le prix, on va l'économiser le bazar. Donc voilà. On va essayer juste avec cette quantité-là. Et c'est parti. Ouh ! Ça colle ! Génial ! Et là, je n'en ai pas mis beaucoup. Je vous montre par rapport à ce que j'ai pris dans le pot. J'ai vraiment juste tapoté une ou deux fois mon goupillon dedans. Alors Marion disait qu'il faut le laisser sécher. Que quand il devient complètement mat, c'est qu'il est sec. Là, je pense quand même que je peux en rajouter un tout petit peu. Donc je reprends. Mais vraiment qu'avec la pointe, un tout petit peu. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Là, j'en ai déjà pris de trop, je pense. Ici, pareil, j'ai un petit épi là-dessus qui est assez chiant à placer. Donc celui-ci me demande encore plus de temps de mise en place. Après, je vous avoue que quand je suis pressée, je zappe l'étape du savon. Parce que c'est juste pas possible. Ça prend trop de temps. Si je me maquille rapidement pour aller quelque part, en principe, je prends juste le crayon et je saute cette étape. C'est incroyable. Je prends trop de temps à le faire. Voilà, donc pareil, je vais plaquer avec le manche ou le canule. Pour bien les plaquer. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est déjà sec. On le sent moins. Il fait moins d'effet matière que le savon. Et c'est aussi bien plaqué, j'ai l'impression, sauf que ça a moins le côté collant du savon. Je ne sais pas comment expliquer. Ils sont tout doux du côté ici. Et là, on sent un peu la colle du savon. C'est sec, mais il faut que j'aurait déchipoté. Donc ils ne sont pas totalement secs, on est d'accord. Ce que je viens de faire, c'est complètement stupide. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir au fil du temps. Mais là, pour une première impression, j'aime beaucoup. Donc je vais faire mon teint et je reviens pour l'étape du crayon à sourseille. Voilà, j'ai fait mon teint. Alors je l'ai fixé. Normalement, je fixe une fois que j'ai mis mon crayon à sourseille. Sauf que là, je l'ai fait avant du coup, pour ne pas vous faire encore attendre. Et du coup, ça a humidifié. Donc ça a humidifié toujours un peu le savon aussi. Ça a humidifié aussi la cire. Et elle est un peu plus souple et collante du coup. Mais j'en donne toujours un coup de goupillon propre. Enfin, presque propre. Pour les replaquer un coup, les recoiffer et enlever la poudre, des traces de fond de teint ou des choses comme ça. Donc là, je frotte à peine. Donc on va voir si ça va refixer correctement ici. Comme c'est le sourcil un peu chiant. Ben c'est chiant. Voilà. Bon, c'est déjà sec. Ok. Donc ensuite, je prends un goupillon. Donc là, c'est un foie et rat. Ah non, c'est le catrice. J'ai rien dit. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et alors, je fais des infours. Je fais juste des petits traits pour redessiner un peu. Et combler les trous par-ci par-là. Parce que je me dégarnis du sourcil. Voilà. C'est qu'ils aient une belle forme. Je fais la queue. Puisque c'est toujours là. Je suis tout dégarni. Et du coup, on fait pareil du côté Anastasia. Et ouais, c'est vachement plus souple. On sent, le crayon, il accroche moins. Ça me paraît vraiment prometteur. Et ensuite, je leur donne un coup avec mon goupillon. Donc si j'en ai un après, à l'autre embout du crayon. Mais on ne les lave pas. On ne pense pas à les laver quand ils sont là. Donc je ne l'utilise pas trop. Sauf quand je n'en ai pas d'autres de propre. Ce qui n'arrive que très rarement. Parce que je les lave tous les jours. Donc même le goupillon, il accroche plus dans le côté savon. Qu'ici, qui sont un peu plus souples. Alors après, je n'ai peut-être pas mis assez de matière non plus. Pour vraiment bien les plaquer. Je ne sais pas trop. Mais ça a l'air que ça tient quand même. J'aime beaucoup l'effet. Il fait encore plus d'effet poil à poil, je trouve, avec le savon. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous montre de plus près, déjà, pour commencer. Donc ici, c'est le côté au savon. Et Anastasia. J'aime bien. Donc voilà. Là, je vais tourner un petit make-up pour la vidéo de lundi. Et on se retrouve dans quelques heures pour voir comment ça a tenu et tout ça, tout ça. Enfin, à peu près 4 heures que je suis maquillée. Donc 4 heures que mes sourcils sont faits. Je vais vous rapprocher un peu pour vous montrer. Enfin, un peu, même beaucoup. Donc ici, c'est celui au savon. Ici, c'est l'Anastasia. Et ça n'a pas vraiment bougé d'aucun des deux côtés. Ici, c'est plus souple. Je pense que je n'ai pas mis assez de produits. Donc ça, je vous retiendrai informé au fur et à mesure que je vais l'utiliser dans mes favoris, dans les vlogs et tout ça. Mais c'est quand même bien resté en l'air. Après, c'est sûr que si je les recoiffe, on va voir qu'ils ont quand même bougé un peu. Ouais. On voit qu'ils ont bougé un peu parce que je pense que je n'ai vraiment pas mis assez de produits. Ici, ils n'ont pas bougé du tout, comme d'hab. Ça, c'est le savon. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que l'effet fait beaucoup plus naturel. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les sourcils restent quand même assez souples. Ce n'est pas tout dur comme ici. Parce qu'ici, c'est limite dur. Avec le savon, je ne sais pas comment expliquer. On sent qu'il y a quelque chose dessus. Ici, on ne sent pas vraiment. Donc voilà. Écoutez, pour une première impression, je suis plutôt contente de mon achat. Voilà, je vais les remettre quand même un petit peu comme il faut. Oh, l'obsédé du sourcil, ici, c'est un truc de fou, moi. Voilà, franchement, pour une première impression, je suis assez bluffée. Je suis très contente de mon achat. J'ai des rouges à lèvres absolument partout. Non, mais lol. J'ai mangé comme une cochonnette encore. Il reste déjà presque plus de rouges à lèvres. Et le reste, je l'ai étalé sur mon menton. On va essayer de ressembler un peu avec écrite sur la fin de vidéo. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc, franchement, petit coup de cœur. Maintenant, vraiment à le prendre en main. Mais je trouve que le rendu fait plus naturel que le savon. Je ne sais pas comment expliquer. De toute façon, maintenant, je l'ai. J'aime bien le résultat au premier coup. Donc, ça ne peut aller que de mieux en mieux. Puisqu'une fois que je vais apprendre à doser le produit et tout ça, ça ira mieux. Voilà. Donc, je valide pour l'instant. Et je vais l'utiliser maintenant pour voir dans la durée combien de temps ça dure. Dans la durée, combien de temps ça dure. Enfin, combien de temps il me tient en utilisation. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Maintenant, si c'est comme le Deep Brow Pomade qui faisait 4 grammes. Je l'ai jeté à la fin parce qu'il était foutu. Mais je l'ai eu pendant des années. Après, c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté parce que je n'aimais pas trop l'utiliser. Après, je n'ai utilisé que ça pendant 8 mois, presque un an. Et j'en étais à la moitié du pot. Donc, si là, c'est pareil, vu la quantité que j'ai mis là, même si j'en mets un tout petit peu plus, à mon avis, question durée. Et ça devrait bien le faire quand même. Donc, voilà. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, au fil du temps. Voir si j'aime toujours autant et tout ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous, il vous intéresse ce produit. Si vous êtes aussi des obsédés sur style. Et si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Par le plus grand des hasards, c'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Et en attendant que le camion passe. En attendant dimanche pour le weekly vlog. Moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501